salam alaikum est à peu près à 10 km d'oran donc j'ai eu des nouvelles instructions pour nous empêcher d'accéder à la ville d'oran pour rencontrer les quatre candidats de l'opposition c'est un leur nom de mahirdi ghari donc voila le nouvelles instructions que nous avons undue donc j'ai une chaîne de déjeuner aux Juifs d' Осetide S. Tahere Miisoub donc voila les nouvelles instructions que nous avons reçu donc j'ai eu tendance aux Juifs d'ouvrir toutes lesquelles ce qui sont là les décisions de l'eau de la ville d'automique et celle-ci n'est pas dans sa chanson de l'eau d'automique encore à l'demortif d'automique ou d'autres choses Quer te laisser un éternel de l'éclat qu'on a répondé à Dés execution ensuite C'est Tahar Misoum, après avoir compris dans le cadre de l'élection des candidats qui se présentent aux élections. Voici les nouvelles instructions. C'est un barrage de la gendarmerie à quelques kilomètres. Voici les nouvelles instructions. Vous allez tout suivre en live. Tout en direct. Ce matin, il y a eu des instructions pour nous autoriser à aller à Oran, à la rencontre organisée par M. Tahar Misoum, candidat aux élections présidentielles, en présence notamment de M. Mahdi Rani, candidat aux élections présidentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et apparemment des nouvelles instructions pour nous empêcher d'accéder à la ville d'Oran et de rencontrer quatre candidats indépendants aux élections présidentielles. Vous allez tout suivre en direct, nous sommes à proximité d'un barrage de la gendarmerie nationale algérienne. Comme vous le voyez, tous les étudiants algériens sont sortis aujourd'hui de façon pacifique, de façon légale, de façon démocratique, de façon civilisée. Et apparemment des nouvelles instructions ont été données pour nous empêcher d'accéder à la ville d'Oran. Donc, un nouveau dossier d'accéder à la ville d'Oran. La police-là a fait un petit défi dans le milieu d'Oran et un défi d'accéder à la ville d'Oran. Pour les étudiants, il se trouve un défi de réclié de la ville d'Oran. C'est un défi de réclié, ça va me dire. C'est un défi de réclié, je me disais. C'est un défi de réclié? Je me disais ou non ? Non, je vous disais. Ok, vous allez tout suivre en direct. On va voir ce qui se passe. Voilà, vous allez tout suivre en direct. Vous allez voir exactement où nous sommes, Shuvuwarana. Karba. Voilà, 1000 mètres du Nouveau Marché. Il y a un barrage de la Gendarmerie. Alors, à l'aider à vous, Shuvuwarana, la démocratie n'est pas facile. La démocratie n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Il y a une décision. Il y a un bruit. Comme vous voyez les policiers en civil à droite, Est-ce que vous voyez les policiers en civil à droite? Ils sont prêts à vous arrêter. Voilà, vous voyez, les policiers en civil à droite. Vous avez sécurité. Regardez, les policiers à droite sont prêts à vous arrêter. Regardez. Non, non, va direct, va direct. Tout droit, tout droit. Tout droit. Ne vous arrêtez pas. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Regardez la police. Regardez, vous entendez ? Tout droit. Vous entendez les bruits ? Non, on ne s'arrête pas. Vous êtes en direct. Arrestation musclée à l'approche de rang. Regardez. Regardez, la police veut nous arrêter. Sur le tableau, on ne s'arrête pas. Non, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Regardez, ils ont fermé les voitures. Regardez, la police est en train de nous arrêter en civil et ils ont fermé l'autoroute. Regardez, ils ont fermé l'autoroute. Ils ont fermé l'autoroute. Devant, derrière, nous sommes arrêtés par au moins 50 policiers. Regardez, en direct, vous assistez. Vous êtes en direct. Nous sommes victimes d'une arrestation ici, en direct, à l'entrée de la ville de Rennes, pour nous empêcher de rencontrer quatre candidats indépendants aux élections présidentielles. Vous voyez, la police algérienne a utilisé les moyens forts et nous sommes complètement arrêtés ici par la police algérienne en civil et en tenue. Alors, regardez, avec des camions militaires. Regardez, des camions militaires. Donc, l'armée a été déployée pour nous arrêter en pleine autoroute, ici, à 10 kilomètres d'Alger. Vous voyez, des responsables en tenue, des responsables civils. Maintenant, attention, attention, je ne parle pas. Voilà, vous avez en direct. Voilà, regardez, nous sommes arrêtés en direct. L'armée, la police en tenue et des services de renseignement civil sur l'autoroute, à 10 kilomètres de l'Alger. Voilà, vous voyez comment se comporte la dictature mafieuse du clan Bouteflikar. Comme tchoufou bailekoum. Arrestation musclée. Aujourd'hui, à 10 kilomètres de rang, en vue de nous interdire l'accès à la ville de Rennes. Tchoufou bailekoum. La gendarmerie, l'armée, la police en tenue, la police en civil. Arrestation en direct. Nous avons fermé les portes pour nous empêcher d'accéder à la voie de la ville. Alors, regardez, vous êtes en direct. Vous pouvez voir comment se comporte le régime mafieux des Bouteflikar avec la manière forte. Regardez comment ce pouvoir dictatorial se comporte avec les démocrates. Voilà, en direct. Tout est en direct. Voilà, je suis en présence des membres de ma famille. À l'invitation. À l'invitation du candidat indépendant aux élections présidentielles. Monsieur Tahar Bissoum, voilà. Donc, vous voyez, voilà comment se comporte le régime mafieux des Bouteflikar, la dictature algérienne. Un mort veut être présenté aux élections présidentielles. Et je salue la mobilisation, regardez, la mobilisation des étudiants algériens qui refusent cette dictature manifeste. Cette dictature marfieuse. Regardez, la police a complètement bloqué l'autoroute et nous empêche d'accéder et de sortir. Voilà, regardez, tout est en direct. Voilà. Voilà, tout est en direct. Voilà. Voilà. Voilà.